bonjour à tous bienvenue sur ce live spécial design graphique et digital avant de commencer je vous reprécise que vous posez vous pouvez poser toutes vos questions grâce à la petite boîte poser une question qui est juste sous la vidéo donc n'hésitez surtout pas on y répondra à la fin de séance et puis si on n'a pas le temps on y répondra par la suite dans le stand design graphique et digital du salon d'expo où vous ouvrez aussi la vidéo de présentation de cursus ainsi que une représente une responsable pédagogique qui pourra également répondre à toutes vos questions donc je vais me taire je vais vous laisser rencontrer chloé qui donne un mentor avec nous aujourd'hui je te laisse te présenter chloé bonjour à tous du coup merci jade moi je m'appelle chloé motard et je suis designer et illustratrice en freelance je travaille principalement sur des projets de branding et de communication web ou print où j'interviens pour la définition de la direction artistique et toute la création visuelle qui s'ensuit je fais aussi de l'illustration de personnages et de scènes pour l'éducation principalement et sinon j'ai aussi des projets d'expo typo édition voilà je me suis lancée en 2000 2017-18 et j'ai travaillé en suède france et en angleterre pour des clients qui sont basés dans dans plusieurs pays d'europe et et aux états unis principalement et je suis menteur chez artline depuis 2019 du coup et du coup chez artline l'uv donc l'unité de d'études que tu diriges c'est quoi est ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais est ce que ouais du coup j'ai été mise en contact avec tiffaine pour la création de l'identité fin de l'uv identité visuelle et packaging qui se fait en deuxième année du cursus c'est l'uvée principal sur laquelle j'interviens c'est que j'ai défini le projet que les étudiants font que j'enregistrerai le parcours vidéo puisque toutes les semaines ils ont ils ont quelques vidéos de cours à regarder de leur côté et on se retrouve une matinée chaque semaine pour faire le suivi de projet pendant six semaines et le dernier live vient juste de se terminer ce jeu qui d'ailleurs et sinon je suis intervenue en suivi de projet toujours sur une uv libre des troisième année et depuis deux ans je avec tiffaine je mène en collaboration l'uvée communication visuelle dont elle a c'est elle qui a fait toutes les vidéos de cours auxquelles ils ont accès chaque semaine et c'est moi qui fait le suivi de projet c'est une uv qui est aussi pour les deuxièmes années c'est là c'est la toute première de l'année et donc tiffaine dont vous parle chloé et la responsable pédagogique qui serait donc qui sera donc disponible sur le stand tout à l'heure avec qui vous pourrez chatter donc on va parler un petit peu plus de toi chloé est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi et comment tu es arrivé aujourd'hui à être chez artline ouais alors j'ai fait pas mal de j'ai testé plusieurs formations en design avant de trouver exactement ce qui me correspondait du coup j'ai commencé avec un an en prépa araplique à l'école pivot à nantes c'était 100% dessin académique et peinture c'était très cool et ensuite j'ai continué le nom du bts fait super vintage mais c'était comme ça bts communication visuelle option multimédia c'était une formation qui correspondait pas trop mais bon j'ai appris à à utiliser les logiciels de la suite adobe et à faire mes premiers pas de création de sites web en html et css quoi ensuite je suis partie faire une mes trois ans de licence à l'université de toulouse du coup c'était une licence design avec dans laquelle j'avais pris l'option édition donc j'ai surtout travaillé sur l'objet livre en tant qu'objet narratif qui se manipule donc un objet qui se manipule et qui raconte quelque chose sur les différents outils et mécanismes de narration en faisant des liens entre les livres et le cinéma et après j'ai continué en faisant mon master de design en suède c'était une toute autre approche de la discipline c'était hyper intéressant et du coup on avait beaucoup mené notre pratique de designer en fonction de problématiques sociétales genre gentrification démocratie accessibilité inclusivité et là j'ai travaillé sur des outils de collaboration de prise de décision en groupe dans l'espace urbain et créer des outils pour s'approprier un espace se raconter et partager quoi à travers ces différents types de découverte de la discipline j'ai pu tester plusieurs lieux ou intervenir en tant que designer graphique donc à travers des stages dans la presse en agence en start up un stage recherche recherche art et puis technique d'impression aussi et j'ai pu aussi participer à des aussi bien des workshops qu'à des expositions design ou illustration et participer à des à des conférences en design quoi et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte pour me permettre de garder cette diversité de pratiques et d'approches qui je trouve fait vraiment la richesse du métier merci beaucoup pour cette vision ça permet de voir un petit peu les différents parcours qu'on peut suivre est ce qu'on peut faire pour être graphiste je pense ça pourrait être intéressant pour les gens de la de voir un petit peu des exemples de ton travail de ton travail à toi de ce que tu fais et et de ce que tu fais donc je te laisse nous montrer tout ça du coup je vous ai préparé juste pour vous donner un petit aperçu du type de projet que je peux faire en ce moment j'en ai sélectionné trois qu'ont pas mal occupé mon début d'année 2022 là du coup ces derniers mois j'ai bossé avec l'équipe de notion il y en a peut-être qu'ils connaissent parmi vous parce que ça il ya beaucoup d'utilisateurs français c'est une app qui est utilisé aussi bien en entreprise que par des particuliers pour créer un espace de travail faire de suivi de projets organisation tout ça et qui fonctionne avec des bases de données et du coup c'est une application qui est développée par une équipe américaine mais la version française est sortie mi février et j'ai travaillé avec l'équipe en charge de toute la traduction de l'application et de ses ressources en ligne et je me suis occupé de créer tous les visuels qui sont en français aussi bien dans l'application que sur le site internet l'app store et tout on n'était que quatre donc c'était beaucoup de travail mais on voit la fin voilà à côté de ça depuis je pense ça fait deux ans qu'on a lancé le projet je travaille sur une typographie manuscrite avec olivier équet olivier les profs de français en belgique francophone et il apprend le français à des à des enfants et à des ados qui viennent d'un pays non francophone qui ont souvent un alphabet différent et du coup faut qu'ils apprennent le français et olivier a déjà publié je crois deux fois ses méthodes pour pour leur apprendre le français mais ils trouvaient que la partie bon ils ont un peu deux alphabets à prendre il ya l'alphabète et qu'il écrit sur notre clavier mais s'ils veulent ensuite pouvoir rejoindre une école normale et continuer leur scolarité et leurs études en français il faut aussi qu'ils qui connaissent l'écriture manuscrite et donc on a travaillé avec olivier au dessin au dessin d'une typo donc les premières étapes il a juste dessiné les lettres exactement comme il les voulait on les a vectorisé bon comme vous voyez là entre le a et le b la la transition est un peu abrupte donc on a dessiné toutes les lettres pour que ça se fasse vraiment le plus le plus proprement possible et bah si on vient juste sur le truc d'avant vous pouvez voir qu'il ya des lettres qui commencent le a par exemple à gauche il commence en bas et le b il se termine en hauteur du coup ça veut dire que si on veut accrocher le b à une autre lettre il faut que cette nouvelle lettre commence pas en bas mais en hauteur donc il ya plein de cas particuliers comme ça donc on a dessiné 3 à 4 versions de chacune des lettres de la typographie et ensuite il faut passer par ce genre de ce genre de truc où il faut écrire les règles pour que le logiciel dans lequel on va utiliser la typographie si on utilise dans word par exemple pour qu'ils choisissent automatiquement la bonne version de chaque lettre en fonction de ce qui la précède ou de ce qu'il a su voilà et c'est une typo qui est gratuite qui peut se tester en ligne soit sur mon site soit soit se télécharger et se tester sur les ordi de chacun on voulait ouais qu'elle soit gratuite pour que aussi bien ses collègues que ses élèves puissent la télécharger et qu'ils l'utilisent et on travaille sur la v2 là on a reçu le soutien de super hike à des formations de de code en ligne il ya deux mois pour pour développer cette v2 donc c'est cool et pour le dernier projet ce que je vous ai dit que je faisais de l'illustration aussi ça c'est c'est une collab que j'ai depuis trois ans avec le nc lp c'est un c'est un laboratoire de recherche qui fait partie de l'université de york dans le nord de l'angleterre pas loin de là où je suis et en fait il il développe des nouvelles méthodes et des nouveaux programmes pour que les petits anglais apprennent le français de la sixième à la terminale et du coup je je dessine tous les personnages qui apparaissent qui apparaissent dans les cours ils grandissent et on a aussi des scènes on a des personnages plus plus des scènes pour les exercices plus descriptif quoi merci beaucoup chloé pour tous ces éléments et je pense du coup là on va passer sur une partie où tu nous présentes ce que tu fais en uv enfin donc en cours avec les apprenants art line comme ça ça pourra vous donner une idée concrètement de ce qui vous sera demandé en cours de design graphique avec chloé donc je te laisse me montrer tout ça merci jade du coup ouais je veux juste vous faire passer vite fait par les différentes étapes de l'uv que que je fais principalement donc identité visuelle et packaging dans les uv que je suis je m'attarde pas mal sur le processus créatif c'est une première approche de la direction artistique que je donne aux élèves avec pas mal d'outils soit de recherche soit de communication que je leur demande de s'approprier afin de comprendre les enjeux du brief du projet le brief du projet c'est c'est genre l'intitulé de l'exercice du type à l'entreprise machin vend tel truc ils sont engagés sur ta 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 et ils ont besoin de la création de tels supports pour pour vendre leurs produits donc je leur demande de s'approprier ce brief dans ressortir les éléments importants et de construire le message qu'ils vont ensuite essayer de faire passer à travers leur création de logo d'affiches et de packaging sont souvent assez pressés de passer au design du produit fini mais dans un contexte de cours pour aller au delà du j'aime ou j'aime pas en voyant les créations faut que je sèche précisément ce qu'ils essayent de faire passer en termes de messages du coup on a vraiment besoin de ces premières étapes et dans un contexte professionnel ça permet à tous les gens impliqués sur le projet de savoir dans quelle direction on va que ce soit les clients ou les collègues quoi donc on a un peu deux mouvements à faire en tout début de projet un mouvement d'ouverture pour partir explorer des nouveaux concepts ramener des idées liées le projet à des domaines ou à des esthétiques qui peuvent paraître un peu éloignées au premier abord et un mouvement plus de fermeture recentrage quoi pour venir définir précisément le message et le projet selon ce qu'on a identifié dans le dans le brief donc c'est un peu abstrait mais on commence on commence par faire un brainstorming qui sert à explorer à travers les mots deux trois concepts clés qui ont été extraits de l'analyse du brief et ça permet d'aller chercher et lier des idées qu'on n'aurait pas si on restait exclusivement sur les mots qui sont présents dans le brief donc les mots qui sont utilisés par le client tout début du projet et à partir du brainstorming là ils vont pouvoir définir exactement leur message et l'angle sous lequel ils veulent aborder le projet ensuite arrive l'exercice du mood board le mood board c'est une collection d'images qui va venir soutenir ce message qu'on veut faire passer il va venir le soutenir peut-être à travers une esthétique un style de dessin une palette de couleurs et et c'est des planches qui vont leur servir de référence tout au long du projet pour venir nourrir leurs propositions de croquis les mises en page le choix des couleurs et tout quoi un peu une c'est la première approche esthétique pour répondre aux messages qu'ils veulent faire passer ensuite on arrive sur l'étape des croquis donc en général on a une grosse production de croquis pour pour le logo et le reste de l'identité visuelle c'est une étape qui est souvent sympa parce que c'est là que commencent à se créer des interactions entre le logo et le reste des supports qui vont être créés dans ce cas précis de les supports qu'on leur demande c'est un packaging de produits un packaging de coffret donc qui réunit 5 6 5 6 produits une brochure donc un des clients quoi pour représenter l'entreprise et les produits et une affiche dans ce cas précis la prenante avait dessiné des visages qui sortent de l'eau sous plusieurs angles pour représenter les naïades c'était le nom de la coopérative et sur le logo principal vous l'avez là en bas à droite en bas à droite au milieu de la page sur le logo on avait ce groupe de quatre naïades qui sont dos à dos et on avait une vue juste au dessus de la surface de l'eau mais elle avait aussi dessiné des des vues vue du ciel avec une seule naïade qui se promène et du coup c'était un élément qui était directement lié au logo et qu'on retrouvait sur le reste le reste des supports par exemple sur la vue gps là pour pour réussir à trouver le l'adresse de la coopérative ensuite on a la partie chartes graphiques donc la charte graphique c'est l'ensemble des éléments qui va composer l'identité visuelle c'est le vocabulaire visuel du projet donc dans la charte graphique il ya le logo et aussi tout le reste des éléments soit graphique soit typographique sur ce projet par exemple la charte graphique elle était composée de plusieurs symboles vous les avez en haut à gauche qui représentaient l'eau le soleil la graine la pluie la terre c'était c'est tout ce qui permettait de faire grandir la matière première qui allait être utilisé pour la création des savons quoi et ils ont imaginé une application web pour combiner ces symboles selon des règles qu'ils avaient définis afin de créer des combinaisons uniques de ces symboles pour chaque nouveau parfum de savon du coup les retrouver sur les packaging des savons directement et bon ils avaient ils avaient imaginé plusieurs façons de de travailler ces symboles quoi c'était vraiment ce qui ce qui se retrouvait partout dans leur communication c'est assez cool et ensuite projet packaging ça implique qu'on ait pas mal de tests de forme de packaging et de brochures ça passe par des maquettes en papier des représentations dans l'espace des différents emballages et de leur façon de s'ouvrir pour découvrir le produit et avoir accès aux informations qui sont dans les packaging quoi et on travaille ensuite sur la création aussi de ces supports comme prêt à être envoyé à l'imprimeur avec la vraie taille les lignes de découpe de plis et tout quoi et et voilà j'aide merci beaucoup pour tout ça c'est bien de voir tout le processus du début à la fin c'est super intéressant est ce qu'on je voulais te demander un petit peu plus précisément sur ta façon de travailler de transmettre le savoir aux apprenants comment est ce que tu aimes bien fonctionner est ce que c'est plus par des exemples est ce que voilà comment comment tu aimes bien apprendre en tant que mentor ouais j'aime bien leur ramener des références quoi que qu'aborde le qu'aborde le sujet sous des angles qu'on n'aurait pas forcément imaginé au premier abord quoi par exemple sur ce projet j'essaie de les faire travailler aussi bien sur le bon bah sur le produit qui va être emballé et vendu donc là souvent c'est les savants euh que sur les engagements de de l'entreprise qui est derrière de l'entreprise fictive qui est derrière euh et du coup de leur présenter ouais il y a des exemples comment est ce que des gens ont pu communiquer sur un engagement de circuit court de travail local d'engagement sur l'environnement et tout ça marche bah merci beaucoup pour tous ces éléments on va passer euh aux questions qui ont été posées euh par les personnes qui nous regardent donc euh la première question ça va être est-ce que c'est facile de se faire une classe euh en tant que graphiste quand on sort de ses études ? euh pas pas non je dirais pas que c'est facile euh euh parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le marché du graphisme euh après il y a aussi je trouve plein de chemins et plein de façons de euh d'exercer euh son métier de graphiste euh après si euh si euh si vous avez envie de enfin je pense hein euh d'avoir euh rapidement euh un boulot dans une agence euh après les études euh les stages ou l'apprentissage c'est comme le bah c'est quand même le la route la plus rapide quoi parce que du coup t'as déjà des contacts et déjà des gens qui savent comment tu travailles ok super euh la prochaine question c'est est-ce qu'il faut savoir dessiner pour être graphiste ? euh bah ça s'apprend donc c'est pas grave non euh ouais ça s'apprend y a pas besoin de savoir dessiner euh au début du quand on quand on rejoint la formation ça se travaille donc plutôt un un skill euh qu'il faut acquérir au fil du temps euh mais quand même qui est quand même bon à avoir on peut pas se débrouiller en ayant aucune notion de dessin quoi je sais pas moi je savais zéro dessiné quand j'ai commencé euh donc moi je pense ça se euh je pense que ça s'apprend y a pas y a pas y a pas de soucis et euh euh prochaine question les différents métiers euh qu'on peut faire en tant que graphiste les différents endroits ou on peut exercer ? euh euh ouais bah alors on peut travailler par exemple dans une agence de communication du coup l'agence elle a des clients qui ont des besoins euh qui ont des besoins de communication de création de web et tout et euh du coup tes collègues c'est les commerciaux de l'agence et les autres graphistes donc là tu peux travailler sur plein de sur plein de types de supports différents tu peux aussi euh être graphiste euh euh dans une entreprise si elle est assez grosse elle peut avoir son service de de création quoi directement et du coup là tu vas créer euh tous les visuels mais toujours pour cette entreprise dans laquelle tu es euh euh la question c'est les différents types de métiers où est-ce que tu peux euh euh exercer ton métier de graphiste c'est ça ? c'est ça euh euh après bah bah tu peux être euh freelance et du coup euh euh tout est possible mais aussi c'est à toi d'aller chercher euh tes clients et trouver tes missions quoi euh euh je pense que c'est un métier qui est assez ouvert quoi si t'as envie de travailler dans la culture c'est possible si t'as envie d'être plus euh tech start-up et tout il y a aussi beaucoup de travail et tu peux enfin je sais pas il y en a besoin partout donc euh c'est à toi de de choisir le le milieu qui t'intéresse quoi et euh la prochaine question c'était est-ce que c'est possible de travailler en télétravail quand on est graphiste ? carrément carrément pour moi je suis toujours en télétravail du coup ouais euh bah écoute au niveau des questions qu'on a reçues je regarde s'il y a autre chose hop alors il y avait une question qui demandait euh au niveau du master motion design euh ce sera plutôt des questions qu'il faudra poser directement dans le stand design graphique euh parce que du coup Chloé n'est pas sur la partie motion design donc euh ce ne sera pas de son ressort euh si vous avez d'autres questions je vous laisse euh me les envoyer je regarde un petit peu mais je crois qu'on a fait le tour donc euh je vous invite à vous rendre euh sur le stand design graphique où vous trouverez Tiffany euh vous pourrez discuter avec elle euh vous lui posez toutes vos questions les questions aussi plus spécifiques sur euh le niveau qu'il va avoir pour être admis euh les conditions d'addition les choses comme ça sur le stand vous aurez aussi euh une vidéo de présentation du cursus où là vous aurez tous les détails euh je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo là euh euh ah on a une petite question qui arrive donc on la fera juste après euh donc je vous conseille vraiment ça vous avez aussi des brochures euh vous avez aussi des galeries de travaux d'apprenants que vous pourrez regarder qui vous permettront de vous avoir une idée de bah ce que les apprenants Artline font en design graphique donc rendez-vous sur le stand et vous y trouverez aussi des apprenants avec qui parler euh la question qu'on a reçue c'est des astuces pour se lancer en tant que graphiste freelance je te redonne la main du coup Chloé euh de la patience euh et après euh bah faut pas hésiter à à se reconnecter avec tous les gens qu'on a pu euh qu'on a pu rencontrer euh soit pendant ces études soit pendant ces stages quoi euh pour qu'ils sachent que t'es là pour qu'ils sachent ce que tu proposes euh Et je trouve qu'avoir une formation un peu en continu sur des nouveaux sujets, c'est intéressant aussi quand tu es en freelance, pour pouvoir faire évoluer l'offre de ce que tu peux vendre. J'espère que ça répond à ta question, Antoine. On a eu une autre question aussi qui était, est-ce que c'est important d'avoir des notions de webdesign et du X quand on est graphiste ? Oui, je pense. Parce que ça revient tout le temps maintenant. Il y a rarement des missions où il faut juste faire un catalogue ou juste faire une boîte. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir avoir une vision d'ensemble de tous les supports de communication qui vont être utilisés. Après, ça dépend si tu as une spécialité, que tu es hyper fort en print et que tu es dans une équipe qui a d'autres profils. Du coup, ça peut suffire, mais c'est quand même intéressant d'avoir des notions. Parfait. Je crois que c'est tout pour les questions. Donc rendez-vous sur le stand design graphique. Et pour ceux que ça intéresse, à 16h de nouveau dans l'auditorium, on aura notre avant-dernière session de la journée spéciale Game Art, avec une petite partie sur l'histoire du jeu vidéo. Donc peut-être à tout à l'heure. Et merci beaucoup, Chloé, pour ta participation aujourd'hui. Merci, Ejad. Je t'en prie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada